Le couvre-feu allégé de 22h à 4h du matin, ça concerne Kinshasa, Congo Central, Nord et Sud Kivu, Ituri, Lualaba et le Haut Katanga et dans le reste de province. La mesure a été tout simplement levée. Décision prise hier lors de la rencontre entre équipes, tasques forces et les présidents de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo. On en parle dans un instant dans ce journal. Madame, Monsieur, c'est le seul titre de 20h. Bonsoir et bienvenue. Avant de commencer ce journal, nous recevons sur ce plateau un invité. Il s'agit de M. Kassongo Mwemba Yambayamba, porte-parole du président de la République. Bonsoir, M. le porte-parole. Bonsoir, madame. Votre présence annonce sûrement une décision de la présidence. Vous avez tout à fait raison. Il s'agit de l'ordonnance numéro 21 du 21 avril 2021, portant nomination des directeurs de cabinet adjoints au sein du cabinet du chef de l'État. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 79. Vu l'ordonnance numéro 19002 du 25 janvier 2019, portant nomination d'un directeur de cabinet adjoint du président de la République, chargé des questions juridiques, politiques, diplomatiques et administratives. Vu l'ordonnance numéro 19009 du 6 mars 2019, portant nomination des directeurs de cabinet adjoints du président de la République, vu l'ordonnance numéro 210 du 5 mars 2021, portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, spécialement en ses articles 3, 30 et 43. Vu la nécessité et l'ordonnance numéro 23, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. S'en nommé directeur de cabinet adjoint du président de la République. 1. Directeur de cabinet adjoint du président de la République, chargé des questions économiques et financières, M. André Ouamesso Nkoua-Loloki. 2. Directeur de cabinet adjoint du président de la République, chargé des questions politiques, juridiques et diplomatiques, Professeur Nicole Boaccia Ntumba. 3. Directeur de cabinet adjoint du président de la République, en charge du progrès social, M. Olivier Mondongue Bogado. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, fête à Kinshasa le 14 avril 2021, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa le 14 avril 2021, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo Mbouizia, directeur de cabinet. Merci, M. le porte-parole. Ce sera tout pour les ordonnances ? Ce sera tout. Une seule. Merci. Bonsoir. Le couvre-feu élevé dans les provinces, je venais de le dire, où il y a très peu faibles circulations du virus, excepté les provinces de Kinshasa, du Congo central, le nord et sud Kivu, des Lutouris, de Lualaba et du Okatanga, dont la mesure a été allégée de 22h à 4h du matin. Le chef de l'État a reçu l'équipe de la Task Force hier dans son cabinet. Reportage. A l'instar de la publication du gouvernement Samalou Kondé, l'allègement ou mieux la levée du couvre-feu en RDC était très attendu dans l'opinion publique. Ce mardi, à la Cité de l'Union africaine, lors de la réunion de l'équipe de la Task Force Covid-19 présidée par le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, la question a été examinée minutieusement. Il a été décidé lors de cette importante rencontre de lever le couvre-feu dans les provinces où la circulation du virus est très faible et pour les autres parmi lesquels la ville-province de Kinshasa, le couvre-feu est allégé. Il a été constaté fort heureusement que cette courbe est à la baisse, ce qui a amené la Task Force à la première décision de lever le couvre-feu dans les provinces où il y a une très faible circulation du virus, où des cas de virus sont restés à zéro pendant plusieurs mois. Par contre, dans les provinces de Kinshasa, du Congo central, du nord et du sud Kivu, de l'Itouri, de la province de Lualaba et du Okatanga, là, encore une fois, la circulation du virus est encore à un niveau significatif. Dans ces provinces-là, il a été décidé d'alléger le couvre-feu qui désormais va commencer de 22h jusqu'à 4h du matin. S'agissant du vaccin contre la Covid-19 disponible à Kinshasa, la Task Force rassure qu'après études, le vaccin AstraZeneca ne présente aucun inconvénient, d'où l'annonce de la campagne de vaccination dès le lundi prochain. En ce qui concerne le vaccin contre la Covid, c'était le deuxième point de notre réunion. Il a été décidé de commencer la campagne de vaccination à partir de ce lundi 19 avril, sur base volontariste. Et la priorité sera accordée au personnel de santé, aux personnes qui ont des maladies chroniques, tels que diabète, hypertension, et au personnel social de base, c'est-à-dire ceux qui sont en contact permanent avec le public. Il s'agit de personnels qui travaillent, par exemple, dans les aéroports, au niveau des postes frontaliers, au niveau des banques, les personnels qui sont au guichet, par exemple. Eh bien, tous ces personnels qui s'exposent quotidiennement en face du public ont priorité pour l'opération de vaccination qui va commencer à partir de lundi 19. Peu avant cette réunion, le chef de l'État a participé par visioconférence à la clôture du sommet placé sous le thème « L'augmentation des capacités de production de vaccins sur le continent africain ». Dans son mot de clôture, le président de la République et président de l'exercice des lignes africaines a réitéré sa volonté d'accompagner personnellement la mise en place du nouvel ordre sanitaire durant sa mandature. Félix Antoine Tshiseké de Chilombo a par ailleurs rassuré qu'il veillera pour que l'autonomisation des centres africains de contrôle et de prévention de maladies soit finalisée. Et puis poursuite ce mercredi 14 avril de la 8e édition de la semaine de la science et des technologies organisée par l'ASBEL Elongo Elongo. La deuxième journée de cette édition a été consacrée à la mandature du Congo à la tête de l'Union africaine avec le membre du panel présidentiel reportage Fanny Kikoufi. La 8e édition de la semaine de la science et technologie a offert une tribune d'expression au panel chargé d'accompagner la mandature du chef de l'Etat à l'Union africaine. Tour à tour, le coordonnateur du panel Alphonse Toumba Loaba, ses collègues Isidore Ndaïuel, Julienne Lusengue et Daniel Mukoko Samba ont tour à tour développé le thème choisi à savoir l'homme et son environnement de la compréhension à l'héritage. La vision stratégique de la République démocratique du Congo portée par le président de la République, son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tchilombo, a choisi de placer au cœur de sa thématique spécifique et l'Union africaine au service des peuples africains. Se situant ainsi dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'Afrique que nous voulons. Sa vision se décline en un filier prioritaire articulé ainsi. La promotion et la consolidation des initiatives de l'Union africaine dans la lutte contre la COVID-19. La promotion d'une communauté panafricaine responsable, consciente de son histoire. Et cette année, où nous célébrons le 60e anniversaire de notre héros national, Patrice Emery Lumumba, nous ne pouvons pas manquer ici de nous rappeler ces paroles prophétiques où il disait « un jour l'Afrique écrira sa propre histoire ». Et je pense qu'ici, nous sommes en train d'écrire notre propre histoire scientifique et historique avec la promotion du génie africain. Pour les organisateurs, cet événement poursuit trois objectifs majeurs. Les trois objectifs, c'est de développer une culture scientifique et technologique auprès des jeunes et du grand public, de promouvoir les savoirs et savoir-faire congolais et africains dans les domaines techniques et les domaines des sciences et surtout de susciter des vocations. Nous devons promouvoir l'apprentissage des sciences pour faire émerger dans ce pays à la fois une culture scientifique et une capacité d'innovation. C'est ça en fait qui nous a motivés, ce qui explique d'ailleurs le thème de cette année. Vous le savez, la RDC assume la présidence en exercice de l'Union africaine, mais c'est important de s'inscrire dans cette dynamique, d'autant que l'un des neuf piliers concerne le capital humain, donc la jeunesse. C'est depuis 2014 qu'a été instituée la Semaine de la Science et des Technologies. Elle se tient toujours au mois d'avril. Un message de félicitation avant de poursuivre ce journal. A son excellence, M. Julien Paloukou Kaungia, ministre de l'Industrie. Excellence, ayant appris avec bonheur ce lundi 12 avril 2021, votre conduction comme ministre de l'Industrie de notre pays, la République démocratique du Congo, j'ai l'insigne et l'honneur de vous réitérer mes chaleureuses félicitations pour votre charge si noble et si importante. Puisse votre engagement au service du bien commun être toujours plus fort et plus déterminé pour le développement intégral de toutes les Congolaises et tous les Congolais. En vous transmettant mes souhaits les plus sincères de paix, de bonne santé et de plein succès, ainsi qu'aux membres de votre cabinet, je vous assure excellence de ma proximité dans la prière. C'est signé Mgr Sikouli Paloukou, évêque du diocèse de Boutembo, béni. Projet de cuivre de Katende dans l'espace Kassaï. Le sujet était au centre de la rencontre entre le chef de l'État et une délégation qui conduit ce projet. La délégation a fait part au président de la République le rapport des activités relatives à la prospection de nouveaux minéraux dans l'espace Kassaï. Reportage. Projet de cuivre de Katende, une délégation conduite par le président de la Chambre des mines, a été reçue ce mercredi 14 avril à la Cité des Lignons africaines par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Il était question pour les promoteurs du projet minier Komikas, projet de Katende, de faire part au président de la République de l'état d'avancement de leurs activités relatives à la prospection des nouveaux minerais dans l'espace Kassaï. Nous faisons de la prospection dans les Kassaï pour découvrir autre chose que les diamants. Tout le monde parle du diamant, mais il semble qu'il y a d'autres minerais au Kassaï. Et ce sont ces minerais-là sur lesquels nous sommes concentrés, entre autres le cuivre, le cobalt, le nickel. Et nous avons investi au Congo, nous avons des équipes sur place qui font cette prospection pour valoriser notre sous-sol. D'après Louis Watoum, président de la Chambre des mines qui a conduit cette délégation, ces projets tombent à point nommé, car au-delà de ces retombées financières pour la trésorerie publique, il sera également très bénéfique pour les socials des Congolais, particulièrement ceux de l'espace Kassaï. Il est très rare de voir une équipe de Congolais professionnelle se mettre ensemble, faire un montage financier et aller se mettre au travail. En ce mois d'avril, ils ont commencé le travail dans le Kassaï, au fait de la prospection, pour découvrir des gisements qui vont développer en mine de classe mondiale et créer des richesses pour toutes les parties prenantes. Cela est une très bonne chose, le chef de l'État en est ravi, il a promis son support total et nous ne pouvons qu'encourager ce genre d'initiative. Débuté il y a trois ans, ce projet a déjà découvert le cuivre qui a eu une teneur de 45% dans l'espace Kassaï, aux côtés du diamant qui existe déjà. Un autre invité dans ce journal, il s'agit du chargé d'émission du chef de l'État qui intervient dans le cadre de la nomination de la nouvelle équipe gouvernementale. Taylor Lubanga était sur le plateau avec Yvette Makuntima. Regardez. Nous recevons sur ces plateaux les professeurs Taylor Lubanga, il est chargé d'émission du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke Di Tchulombo. Bonsoir professeur. Bonsoir madame. Professeur, après une longue attente, enfin le premier gouvernement de l'Union sacrée vient d'être publié, vos impressions par rapport à sa composition. Merci beaucoup madame pour la question et c'était pour l'invitation. Le gouvernement publié, Samalou Koundé, comme on l'appelle aujourd'hui, est un gouvernement de guerriers. Un gouvernement qui, de voir ou à voir de près, a rencontré 90% des attentes des Congolais. Nous n'avons pas de critiques particulières du point de vue de sa composition. Les impressions sont bonnes. Vous avez là-dedans les jeunes. Vous avez les seniors qui sont des vétérans comme le Christophe Lutondoula. Vous avez madame Ève Bazaïb, vous avez madame Motombo, vous avez des femmes qui sont largement représentées. Vous avez également de nouvelles entrées politiques. Le président Félix est en train de créer un espace politique d'action des jeunes et de nouvelles têtes. Des têtes qui sont aujourd'hui déterminées à pouvoir apporter leur expertise et détermination dans la refondation de l'État, dans la poursuite des réformes qui sont en cours. Et donc ce gouvernement, en tout cas, est acceptable et même largement acceptable dans la mesure où il est largement représenté. Il est largement une composition de plusieurs compétences, de plusieurs, je veux dire, origines en termes de richesse culturelle de notre pays. Et donc, il présente les garanties d'une bonne réussite. Quelles sont, selon vous, les priorités dans l'action gouvernementale ? Ce gouvernement doit pouvoir appliquer les programmes de mes ministres. Mais aujourd'hui, les besoins connus de tout le monde, c'est les besoins sécuritaires, les besoins économiques et sociaux. Ce gouvernement vient s'inscrire dans une logique déjà engagée pour appliquer les programmes du président de la République, qu'il compose, qu'il discute, qu'il met en place avec mes ministres. Et donc, il s'agit essentiellement de mettre fin aux désordres qui sont dans la pateste du pays. C'est-à-dire, il faut ici que ce gouvernement puisse mettre le toit dans les plaies, puisse combattre, mettre tout ce qu'il faut, de manière à permettre que nos frères et soeurs qui sont dans la pateste du pays retrouvent la paix, recouvrent la paix. Pensez-vous que le gouvernement de l'Union sacrée peut répondre aux besoins de la population, malgré les remous, au sein même de l'Union sacrée ? Merci beaucoup, madame. C'est une question importante. Les besoins de la population sont connus, sont identifiés par les présidents de la République. À quel moment ? Madame, c'est au moment des consultations nationales. Il a écouté, il a consulté lui-même. Il sait ce que le Congo l'éveille. Et c'est ce que le Congo l'éveille, qui a été construit dans un document appelé les rapports de consultation, que le président a mis en place, a mis sur table pour inviter ses acteurs, membres du gouvernement, à pouvoir chacun s'attaquer aux besoins immédiatement. Voilà pourquoi, dans la sélection, on a tenu compte des critères des compétences, géocompétences, géopolitiques aussi, mais aussi pourquoi parce que, si les besoins ne peuvent pas être réalisés, pourquoi alors avoir accepté d'entendre le gouvernement ? Voilà pourquoi nous avons confiance qu'il y a besoin de la population, ils seront plus en compte. Merci, professeur Taylor Loubanga. Vous êtes chargé d'émission du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké Di Chilombo. Merci. C'est moi qui voudrais remercier, madame. Merci. La configuration de la nouvelle équipe gouvernementale Sarmalo Kondé, la sécurité dans l'Est et les réformes électorales sont là les sujets de l'émission. Donc, question d'actualité de ce soir qui reçoit le professeur Isaac Jean, Jean-Claude Chiloumbaï, avant l'émission, voici d'abord cet extrait. Nous avons les rivières de la médaille, c'est-à-dire les tueries continue, et la population, de plus en plus les voix s'élèvent et réclament les départs de la mission nuisienne. Elle est exacerbée, c'est tout à fait normal que lorsqu'il y a des messages de manière récurrente, il y a des nouvelles qui attristent les familles dans des quartiers, dans nos cités, dans nos villages, que la population puisse être ainsi préoccupée. Je trouve tout à fait ça compréhensible dans une démocratie notamment, où un peuple, où une population est appelée à manifester son souci, un grand souci par ailleurs, surtout lorsqu'il s'appelle sécurité. Mais la finalité de ces manifestations, lorsqu'elles s'appellent maintenant de part de la MONISCO, là il faut prendre avec un peu de pincette. D'abord la méthode, je trouve que ça n'a pas été important de procéder par des mécanismes violents, parce que la violence, on en sait quelque chose, elle appelle toujours la violence. Il se rend après formation des inspecteurs de finances OPJ à compétences restreintes. L'Inspection Générale des Finances s'emploie à former son personnel pour plus d'efficacité dans le contrôle. Cédric Kénina nous en parle dans ce reportage. Des inspecteurs de finances formés ou tillés, c'est le profil idéal pour ne pas verser dans les antivaleurs. C'est dans cette logique que l'Inspection Générale des Finances a sollicité les concours du ministère public dans la formation sur l'élaboration des procès-verbaux dans les normes. Des inspecteurs OPJ à compétences restreintes appelaient à maîtriser des matières spécifiques sur l'élaboration des pièces justificatives et autres. Bref, des méthodes propres qui ne sont pas à la portée de tous. Nous avions invité les ministères publics de qui nous relèvons dans notre travail d'officier de police judiciaire pour nous former davantage dans notre fonction d'OPJ de manière à ce que les dossiers que nous transmettons aux différents parquets dans le cadre de l'exécution de nos missions soient suffisamment étoffés et qu'il n'y ait pas de failles. C'est un souci que l'IGF a manifesté dans le cadre de remise à niveau des OPJ de cette institution et pour faire que le travail de ces officiers de police judiciaire ne soit pas entaché d'irrégularité. Cette formation est une valeur ajoutée pour les inspecteurs des finances, d'autant plus que l'urgence s'impose dans la moralisation de la vie publique, un changement des paradigmes impulsés par le chef de l'État, Félix Antoine Tichikidi. Table ronde sur le digital, les assises se tiennent à Kinshasa, elles visent des échanges sur les enjeux et les défis pour transiter vers l'économie numérique. Le ministre Kiba Samaliba a ouvert le travaux au nom du président de la République, Nono Manceko. Les travaux de ces assises ont été lancés par les ministres des Postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication, Augustin Kiba Samaliba, représentant du chef de l'État, Félix Antoine Tichikidi. Durant deux jours, des experts et techniciens privés et publics, les différents acteurs et organes du numérique en RDC et à l'étranger, ainsi que les autorités congolaises vont réfléchir sur les défis et les enjeux de la migration vers l'économie du numérique en RDC. Avec pour principal thème la RDC à l'heure du numérique, les différents intervenants de la première journée se sont penchés sur quatre autres thèmes, notamment les numéros d'identification nationale, la maximisation des recettes, les sources de financement du projet, ainsi que la réglementation, la gouvernance et la cybersécurité. Dans son allocution, Augustin Kiba Samaliba a évoqué certaines difficultés qui ont mis à mal les décollages du numérique en RDC, tout en saluant des nombreuses avancées enregistrées par le ministère des PTN-TIC. Il s'est avéré que l'avantage de la mise en œuvre des projets de numérisation de notre plan sectoriel a été perturbés par les conditions liées à la pandémie de la COVID-19 et de ses conséquences de problématiques dépassatrices d'une part et par ailleurs par les présenteurs politiques qui ont entraîné l'avènement de la vie en ligne de l'union sacrée de la nation d'autres parents. En début de cette difficulté, de nombreux projets prioritaires de notre plan stratégique ont pu être lancés, notamment le système national d'identité digital, ainsi que SLEEN, validé par le Conseil des ministres le 30 janvier 2020, et donc le tutu de crédibilité en cours de finalisation, va permettre la mise en place du registre national de la population avec le début des opérations dès la fin de cette année et de l'élimination des cartes d'identité de l'Université pour tous les citoyens qui ont été pour l'année 2023. Il faut noter que cette tabéronde est organisée grâce au bureau d'études stratégiques des Best Consulting qui coordonne Mme Isabelle Kibasamaliba. Pour elle, ces assises sont une expression de soutien à la vision du président de la République dans les domaines du numérique. Le parti Lumumbi s'est unifié à ses représentants au sein du gouvernement de l'Union Sacrée. Le secrétaire général de ce parti, Godefroy Mayobo, était avec les élus, dont le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaïa. Reportage. Les choses vont vite, voire très vite. Au parti cher Ahatouane Gizenga, aussitôt le gouvernement Samaloukoune est mis sur pied, le parti lumumbiste unifié a vite fait, sans attendre à exprimer sa satisfaction, à la suite de la nomination d'un de l'or dans des cadres au poste du ministre en charge de communication médias. Patrick Mouyaïa fait donc la joie du palou dans l'administration Samaloukoune, qui répond du reste aux aspirations et aux attentes du peuple. C'est de l'émergence de la démocratie, traduite par les nouvelles figures, hommes et femmes, jeunes et vieux, dans sa configuration. Une occasion pour le repromis d'appeler la jeunesse à soutenir les idéaux du parti et les actions gouvernementales pour les triomphes de cette même démocratie. C'était devant les secrétaires permanents du palou, cadre et d'autres cadres du parti, au siège de Matete. Le délata général de la RTNC, Ernest Kabila, séjourne depuis aujourd'hui à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Les images de son arrivée, c'est dans ce reportage. C'était sur les coups de 13 heures, ce mercredi 14 avril 2021, quand l'appareil volant qui transportait le directeur général de la RTNC, Ernest Kabila Ilunga, et sa suite, s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international de Lubumbashi, au bas de la passerelle, pour accueillir le DG de la RTNC, un comité restreint des cadres de la station provinciale du Haut-Katanga, qui conduisait le directeur intérimaire, Basile Sengandalamba. Devant la presse, Kabila Ilunga a indiqué qu'il était en mission officielle des quelques jours dans la capitale du cuivre, dans le cadre de la recherche des voies et moyens, en vue de trouver des solutions aux multiples problèmes que connaît la RTNC Haut-Katanga, à l'instar de 25 autres chaînes provinciales officielles du pays. Avant toute chose, avant de vous livrer les secrets de ma mission, j'aimerais d'abord vous dire sincèrement merci. Merci pour ce que je vois, toute la RTNC Haut-Katanga qui est mobilisée. Venir m'accueillir, c'est un signe d'amour et un signe de cohésion. Et c'est pour cette raison que je vous dis sincèrement merci. Il est de notre devoir aussi de vous côtoyer, surtout de vous visiter à des moments distincts, du fait que nous avons beaucoup de problèmes à résoudre. Mais en ce qui concerne ces voyages, c'est un voyage de service, puisque la RTNC est à la quête de moyens. Et ces moyens ne peuvent venir que de la redévence. Nous avons été en contact avec l'autorité provinciale, son Excellence et M. le Gouverneur, qui a accepté de pousser la RTNC pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs. Raison pour laquelle je suis descendu moi-même, pour que demain ou le lendemain par rapport à son agenda, puisque pendant ce temps, vous savez bien qu'il est surchargé, il me dira quand est-ce qu'on sera ensemble, pour qu'on examine les contrats qui valient la RTNC et le Gouverneur du Haut-Katanga, pour que ce Gouverneur du Haut-Katanga puisse nous aider à collecter la redévence. Il a été fait saluer la promptitude avec laquelle le Gouverneur des provinces, Jacques Kiaboulakatoué, a répondu à la main tendue du Comité de gestion de ce média audiovisuel public à propos notamment des mécanismes de perception de la redévence au niveau de la province du Haut-Katanga. La commission mixte Conseil supérieur du portefeuille, Société nationale d'électricité, a bouclé ses travaux sur le programme d'action d'audit interne 2021. Le procès verbal a été signé entre les deux parties, Edithial. Toute structure sérieuse doit se soumettre à un audit interne qui permette de fournir les informations déterminantes à ceux qui disposent de pouvoir de décision. Dans les entreprises publiques, établissements ou services publics, c'est le cadet des soucis et très souvent, les auditeurs sont toujours dans une situation peu inviable. La Société nationale d'électricité, Snel S.A.A., veut se démarquer à travers cette volonté affichée par le directeur général, Jambosco Kayombo. Nous avons apprécié le travail qui a été fait. Les orientations que nous et les recommandations que nous recevons de la part de la commission et d'autres, nous permettent aussi de nous orienter, de nous améliorer. Et c'est ainsi que vous avez vu qu'à la dernière mise en place que nous avons effectuée à la Snel, nous avons renforcé la direction de l'audit, nous avons renforcé l'inspection générale, parce que sans un contrôle qui est minutieux, nous aurons difficile à naviguer correctement. C'est à travers cet instrument que sont programmées les actions à réaliser. Le but étant simple, c'est comment aider la direction générale à améliorer la chaîne de valeur de l'entreprise, à créer de la valeur, et cela en ayant suffisamment de maîtrise sur les risques. Et le rôle de l'audit interne, c'est justement de permettre, de mettre en place des processus et des procédures qui permettent de minimiser l'impact des risques dans la gestion. La commission mixte, conseil supérieur du portefeuille, société nationale d'électricité, chargée de l'évaluation du programme d'action de l'audit interne pour l'exercice 2020, et de l'harmonisation du programme d'action 2021 de l'audit interne, a clôturé ses travaux, et le procès verbal irrelatif a été signé. La SNCC et la Société Nationale de Chemette de Fer du Congo félicitent son excellence, M. Okenge Senga, chéri bain, nommé ministre de Transport et Voix de Communication et Désenclavement, à l'occasion de votre nomination par le président de la République, chef de l'État en qualité, de ministre de Transport et Voix de Communication et Désenclavement, le conseil d'administration, ainsi que la direction générale de la Société Nationale de Chemette de Fer du Congo, au SA en sigle SNCC-SA, ont l'honneur et le plaisir de vous présenter au nom de tous les cheminots et navigants et au notre propre nos très sincères félicitations. La SNCC-SA est convaincue que vous exercerez valablement vos nouvelles fonctions. Vous confiez à la tête du ministère de Transport et Voix de Communication et Désenclavement en vue de concrétiser la renaissance et la modernité de la SNCC-SA, ces géants de transport multimodal. Tout en vous assurant de son soutien, la SNCC vous souhaite d'or et déjà un fructueux mandat au sein du gouvernement et prie le Dieu tout-puissant de vous assister dans l'accomplissement de vos lourdes charges d'État. C'est signé Antoine-Gabriel Kyunguakou Mwanza, président du conseil d'administration, Fabien Moutom Kankato, directeur général. Nommé ministre de l'aménagement du territoire, Guy Luando, fait la fierté du Grand Équateur. Les ressentissants de ce coin lui ont félicité. Nous, députés nationaux, sénataires, députés provinciaux, autorités coutumières, notables, fils et fils du Grand Équateur en général, de la province de la Tuapa en particulier. Remerciant son excellence, messieurs le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tisegui de Tchilombo, pour avoir jeté son dévolu sur notre digne fils, l'honorable sénateur Guy Luando, en qualité de ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire. C'est faisant, nous prenons l'engagement de soutenir sans relâche la vision des chefs de l'État et l'action du gouvernement dans la mesure de nos moyens pour le bonheur du peuple congolais. Par la même occasion, nous félicitons et encourageons l'honorable sénateur Guy Luando Mboyo dans ses nouvelles fonctions. Un poste qui convient parfaitement à son profil au regard de ses actions à impact visible qu'il ne cesse de mener sur l'ensemble du territoire national à travers sa fondation Ouidal par l'amélioration sensible des conditions de vie de ses compatriotes par l'octroi des microcrédits, bourses d'études, la construction des édifices publics et d'intérêts communautaires. Un autre message de félicitations de la Société nationale de chemin de fer du Congo s'est adressée à son excellence Madame Kainda Mainda Adel, ministre d'État chargée du portefeuille. À l'occasion de votre nomination par le président de la République, chef de l'État en qualité, le ministre d'État chargé du portefeuille, le conseil d'administration ainsi que la direction générale de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SA en sigle, SNCC, ont l'honneur et le plaisir de vous présenter au nom de tous les cheminots et navigants et aux nôtres propres nos très sincères félicitations. La SNCC-SA est convaincue que vous exercerez valablement vos nouvelles fonctions, vous confiez à la tête du ministère du portefeuille en vue de concrétiser la renaissance et la modernité de la SNCC-SA, ses géants de transports multimodales, tout en vous assurant de son soutien. La SNCC-SA vous souhaite d'aurer déjà un fluctué mandat au sein du gouvernement et prie le Dieu tout-puissant de vous assister dans l'accomplissement de vos lourdes charges d'État. À suivre ce soir sur la RTNC, la pièce théâtrale, une saison au Congo d'Aimé-Césaire, voici un extrait. Mes enfants, les blancs ont évoqué beaucoup de choses et vous en faites ici. Et moi, je vous assure, monsieur, que nous ne voyageons pas assez. Et pour ma part, j'aurais voulu pouvoir me multiplier, me diviser, être moi-même innombrable pour être partout à la fois présent. Mataji, Boma, Elisabeth, dit de l'Oulua-Bourg pour pouvoir déjouer partout l'innombrable complot de l'ennemi. Car il éclate partout le complot de l'ennemi. Ce complot, le complot belge, je le vois, courdi dès le premier jour de notre indépendance, courdi par des hommes, travaillé de dépit et un poissonné de haine. Je le vois sous les traits du général Massens, soulevant contre le gouvernement, la force publique à qui nous étions désignés, nous tous, comme un ramassis des politiciens et des profiteurs sans scrupule. Le complot belge, je le vois à la personne de l'ambassadeur de Belgique à Léo, oui, Léo, c'est le diminutif de Léopoldville. L'ambassadeur de Belgique à Léo, le sieur Van Denpuy, sabota, détraqua, est premier de s'organiser notre République organisant massivement l'exode de ses fonctionnaires. Le complot belge, je le vois en tenue des générales préparant méthodiquement et c'est, dès les premiers jours, sont lâchés des parachutes et ces règles des soudards. Le complot belge, c'est l'éternité d'amitié que les Pèdes avaient signé avec nous, déchirés comme un chiffon de papier. Ce sont les bases de stationnement que nous leur avions concédées, transformées en bases d'agressions contre nous et complotées de ces cabos-là, Boma, Matadi, Matadi et ces mensons de cadavres. Mais le plus grave vient de se produire. Madame, Monsieur, cet extrait de PS de théâtre met un terme à cette édition d'information. Mais avant de nous séparer, la direction de la régie des OSA apporte à la connaissance de la population quinoise que dans le cadre de l'amélioration de la desserte en eau potable dans la ville de Kinshasa en général et dans la partie ouest en particulier, elle entreprend des travaux de poses de canalisation de grand diamètre sur l'avenir du tourisme communément appelé Nzela Yamai à la hauteur de l'hôpital de la rive dans la commune d'Ngalima canalisation qui assurera le transport de l'eau brute du captage du fleuve Congo à la station de traitement du complexe industriel de l'ozone. L'envergure de ces travaux obligera la fermeture partielle de cette voie pour la traversée de la canalisation. Toutefois, la police de circulation routière de la ville est déployée pour faciliter la circulation sur le tronçon jusqu'à la fin de travaux qui ne vont pas dépasser deux mois. La régie des eaux s'excuse pour ces désagréments et promet d'achever ces travaux dans le délai imparti et un vide donc les usagers de cette route à la discipline et au respect strict des mesures mises en place. Clément Moubiaï, Kachama, directeur général. Madame, Monsieur, c'était un plaisir de vous informer ce soir. Je vous retrouve avec le même plaisir mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada